Jean-Pierre Philibert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron des patrons des Dom-Dom. Vous représentez environ 120 000 entreprises. Que faut-il comprendre de cette annonce d'Emmanuel Macron, selon vous ? D'abord, c'est une confirmation, puisqu'on parlait avant des assises de l'outre-mer, conférences des territoires, c'est la même chose. C'est la volonté que chaque territoire, ensemble, les milieux économiques, mais aussi les milieux politiques, déterminent ce qui doivent être les clés du développement économique. Et c'est une grande nouveauté. On va aujourd'hui considérer que ce n'est pas la même chose en Polynésie française qu'en Guyane, qu'à La Réunion. Donc chaque territoire, et ce ne seront pas les mêmes outils, va déterminer ce qui est le mieux pour son avenir. En mars dernier, vous avez fait 28 propositions aux candidats à l'élection présidentielle en les invitant à oser assumer les politiques ultramarines. Concrètement, ça signifie quoi ? Oser. Oui. Le président de la République, dans son programme, dont vous avez noté qu'il avait repris un certain nombre de nos propositions, parle, lui, de libérer les potentiels. C'est bien de ça dont il s'agit. Je crois que trop souvent, les politiques outre-mer ont été vues avec un regard strictement budgétaire. Or, on le sait bien, les problèmes sont immenses. Il suffit de regarder la carte de Polynésie française. Quand on la met dans la métropole, quand on la présente, les gens se disent « mais c'est extrêmement vaste ». Ben oui, ça veut dire qu'il y a des problématiques de dessert terrienne, de transports, qui ne sont pas les mêmes dans d'autres territoires. Alors, il faut oser. Nos compatriotes d'outre-mer ont les mêmes droits que leurs compatriotes de métropole. Justement, on parle beaucoup d'égalité réelle à Paris, comme dans les territoires d'outre-mer. Vous avez déclaré récemment que l'État dépense moins pour un ultramarin que pour un métropolitain. Et surtout, il dépense différemment. Expliquez-nous pourquoi. Vous nous avez bien lu. Il dépense différemment parce qu'en métropole, on va avoir des infrastructures extrêmement importantes. On a des TGV, on a des autoroutes. On a des réseaux d'électricité connectés partout, avec une continuité. C'est un même territoire. Outre-mer, on dépense différemment. On a un peu plus de revenus de redistribution, de revenus sociaux. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait notamment aussi des dépenses dynamiques en faveur de l'investissement, en faveur des entreprises. Car je pense, comme beaucoup, que seules les entreprises créent de la richesse durable pour un territoire. – En Polynésie, vous avez rencontré plusieurs chefs d'entreprise, les acteurs du secteur économique local, les autorités du pays et de l'État. Dans quel cadre s'inscrit votre mission ? – Alors d'abord, c'était pour faire, vous avez raison de le dire, un tour d'horizon des problèmes économiques de la Polynésie. J'observe qu'elle se porte mieux qu'il y a cinq ans, lorsque j'étais venu faire une première visite au milieu économique. Et puis, deuxième objectif qui est important, c'est de réaffirmer notre soutien à la défiscalisation. La défiscalisation, c'est un outil simple, c'est un outil efficace pour notamment permettre l'investissement dans des domaines clés pour la Polynésie française, le secteur aérien, les énergies, le tourisme. Et jusqu'à présent, force est de constater, et ça fait le, j'allais dire, l'explication de ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais de regard budgétaire, on a un peu le sentiment que Bercy n'a pas favorisé vraiment les choses. Les délais d'instruction, d'agrément sont beaucoup trop longs, près de quatre ans parfois pour certains dossiers. La Polynésie mérite autre chose, mérite qu'on soit un peu plus réactif pour donner l'agrément à des investissements. – Rapidement, la défiscalisation, ce dispositif a été prolongé jusqu'en 2025, mais vous, vous allez plus loin, vous demandez sa sanctualisation. – Oui, parce que c'est le seul outil direct en direction des collectivités, notamment du Pacifique, sinon il faut passer par les contrats de projet, vous le savez, c'est un peu plus compliqué, donc c'est un outil simple, c'est un outil efficace et c'est surtout, ça devrait être un outil rapide d'investissement. – Jean-Pierre Félibert, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Je rappelle que vous êtes le président de la FEDOM, la Fédération d'Outre-mer. Merci. – Merci.